Vous ne mourrez pas en un jour. Vous mourrez lentement. Jusqu'à ce que Oudana sorte, il y a des processus tantriques avec lesquels vous pouvez raviver le corps. Leurs sous-vêtements, ils doivent être brûlés. Parce que autrement, ils deviennent un habitat pour divers types de forces. Namaskaram, Sadhguru. Après la mort de mon père, j'ai gardé plusieurs de ses vêtements. Mais je sais que dans certaines traditions, on n'est pas censé garder les vêtements d'un mort. Comment cela doit-il être géré ? Quand vous êtes né, vous n'êtes pas né en un, bien que vous ayez une date de naissance fixe. Il vous a fallu neuf mois, neuf mois et demi pour naître, n'est-ce pas ? De même, quand vous mourez, vous ne mourrez pas en un jour. Vous mourrez lentement. Si quelqu'un est déclaré cliniquement mort, il n'est quand même pas complètement mort. Je crois que nous avons parlé de ça. Les cinq pranas, ils commencent à se retirer lentement, étape par étape. l'énergie physique vitale, qu'on appelle généralement prana ou prana, a cinq manifestations de base. Il y en a dix, mais ça va compliquer. Il y a cinq manifestations de base. Celles-ci sont appelées samana, prana, udana, apana et viana. Disons que, si un médecin observe et déclare à un moment donné que cette personne maintenant, elle est morte, dans les 21 à 24 minutes qui suivent, le samana va commencer à sortir. Parce que le samana est responsable du maintien de la température corporelle. La première chose qui se passe, c'est que le corps commence à refroidir. La façon traditionnelle de vérifier si quelqu'un est vivant ou mort, c'est de sentir son nez, si le nez est devenu froid, c'est comme ça qu'ils en concluaient qu'il est mort. Ils ne vérifiaient pas les yeux ou autre, ils vérifiaient juste le nez. Si le nez est devenu froid, ça veut dire qu'il est mort. Donc le samana sort à ce moment-là. Quelque part entre 48 et 64 minutes, le prana sort. Après ça, entre 6 et 12 heures, l'udana sort. Jusqu'à ce que l'udana sorte, il y a des processus tantriques avec lesquels on peut faire revivre le corps. Mais une fois que l'udana est sorti, il y a une micro-micro-chance, mais c'est une chance minuscule. À part ça, il est impossible de faire revivre le corps une fois que l'udana est sorti. Ensuite, c'est l'apana. Quelque part entre 8 et 18 heures, il sort. Le viana, qui est la nature préservatrice du prana, va commencer à sortir au-delà de ça. Il peut continuer à sortir jusqu'à 11 à 14 jours si c'est une mort normale. Un jour, Shankaran Pillai fouillait dans le placard. Et au bout d'un certain temps, sa femme arrive et lui dit « Que fais-tu ? » Il dit « Non, rien, je ne fais rien, rien. » La femme dit « Comment ça, rien, rien ? » « Je t'observe depuis une demi-heure, tu lis notre acte de mariage. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Shankaran Pillai dit « Je cherchais la date d'expiration. » Donc, bien qu'il puisse y avoir une date d'expiration pour la mort de quelqu'un, on ne meurt pas en un jour. C'est un processus lent. À vrai dire, ça a lieu en ce moment même, lentement. En faisant du yoga, vous mettez peut-être des obstacles sur le chemin de la mort, mais vous ne la stoppez pas. Oui ? Quotidiennement, vous faites du yoga, ça lui met des obstacles et la ralentit, mais ça ne la stoppe pas. Donc... aujourd'hui vous savez qu'à partir de vos vieux vêtements, on peut prendre votre ADN après votre départ, 100 ans plus tard, on peut vous cloner. Oui ? Oui ou non ? Vous le savez ? Donc qui vous êtes, du moins l'aspect physique de qui vous êtes, peut être récupéré sur vos vêtements et on peut vous recréer, du moins quelqu'un qui vous ressemble trait pour trait. On peut créer le corps. Donc, vous êtes toujours là, partout. Les yogis, lorsqu'ils meurent, ils mettent le feu à la hutte dans laquelle ils vivent, eux-mêmes. Il y a une façon de le faire. Permettez-moi de ne pas vous le dire parce que je ne veux pas que vous mettiez le feu aux chambres ici. donc ils mettent toujours feu aux huttes dans lesquelles ils vivent car ils ne veulent pas qu'une seule molécule d'ADN traîne et vive parce que d'une certaine façon, votre corps physique continue à traîner. S'ils peuvent recréer votre corps à partir de ça, de toute évidence, il traîne encore, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que j'ai touché, vous voulez le brûler. Tout doit être nettoyé. C'est pour cela que c'est la principale raison pour laquelle les gens veulent maintenir leur possession physique au strict minimum sur la voie spirituelle. Si vous entrez dans la pièce d'un sannyasi, vous verrez, il y aura trois paires de vêtements soigneusement pliés et ranger, juste quelque chose pour boire de l'eau, une assiette pour manger et juste un drap pour dormir. Et c'est tout. Aucun surplus parce qu'il ne veut pas toucher à trop de choses dans le monde. Il veut s'en tenir au strict minimum parce qu'il sait que s'il répand son corps partout, le rassembler pour partir sera très difficile. C'est pour ça qu'il ne forme aucune relation physique d'aucune sorte, parce qu'il comprend que s'il laisse son corps partout, au moment de le rassembler, ce sera extrêmement difficile. les personnes qui font partie de votre corps ne veulent pas vous accompagner quand vous voulez partir. Ils ne viendront pas. Ils vont tous dire « je t'aime » mais ils ne viendront pas. Donc, quand quelqu'un meurt, en fonction de qui il est, en conséquence, ces choses doivent être gérées. Dans le monde d'aujourd'hui, où les gens ont accumulé assez de vêtements, pour trois vies, assez de chaussures pour dix vies, brûler tout ça serait du pur gaspillage. Et de toute façon, leur manière d'exister et la manière dont ils partent sont telles qu'inévitablement, ils doivent à nouveau reprendre racine sur cette terre. Pas la peine de brûler tout ça. au moins, les choses qui sont très étroitement intimement liées au corps, comme leurs sous-vêtements et d'autres choses, doivent être brûlées. Elles doivent être brûlées. Parce qu'autrement, cet être ne partira pas facilement. il ne saura pas, il n'a pas le discernement pour comprendre s'il doit être ici ou ailleurs. Il ne peut prendre aucune décision. Il n'y a pas de capacité à prendre des décisions parce qu'il n'y a pas de discernement. Une fois que le corps est parti, le mental discrétionnaire est parti. Donc, il n'y a pas de décision, que des tendances. Il y a trop de choses ici qui appartiennent au corps. Ils traînent simplement là. en particulier les premiers jours. Donc, chez soi, s'il y a beaucoup de vêtements usagés, ce qui est encore une fois un problème dans le monde occidental, à cause du type de vêtements et de la structure de la société, les choses sont telles que vous pouvez porter une veste pendant six mois et elle n'est peut-être pas lavée. Oui. Vous l'utilisez et la suspendez là parce que c'est un pays froid et peut-être que vous ne transpirez pas trop, vous l'utilisez, la mettez là. Pareille chose n'est pas possible en Inde. Si vous portez quelque chose, ça doit être lavé maintenant. La nature des vêtements, l'atmosphère et les structures sociales sont telles, mais ça change aussi ici parce que la plupart des gens portent des vêtements faits en Chine, plus faits en Inde. donc avec le type de vêtements qu'ils portent, naturellement, ils les suspendent après utilisation, ils ne les lavent pas après utilisation. Toutes ces choses étaient gérées, chaque aspect était géré. Mais nous perdons cela en grande partie. Comme ces vêtements sont utilisés de nombreuses fois et suspendus là, vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience. Eh bien, aujourd'hui, les chiens sont là. si vous amenez un chien policier, si vous mettez un millier de vestes ici et lui demandez de vous indiquer quelle est celle de Jim, il va simplement y aller et la désigner. Oui ? Pas Dieu, juste un chien. Donc, de toute évidence, qui vous êtes traîne là dans la veste de bien des façons, n'est-ce pas ? Ce qui fait que même un chien peut le voir. Donc, une fois que c'est comme ça, quand une personne n'est plus et que son corps continue à traîner sous de nombreuses formes, ça devient un habitat pour divers types de forces. Pas seulement pour les énergies de cette personne qui traîne, pour divers autres types de forces. Votre veste est un corps inoccupé, quelque part. Ce qui n'est pas une bonne façon de la laisser. Donc, soit ils les lavent immédiatement. En Inde, si ce sont des vêtements coûteux, ils vont laver tous les vêtements. Dans les 10 ou 11 premiers jours, ils vont laver tous les vêtements et les distribuer dans beaucoup d'endroits, jamais dans un seul. Vous n'allez pas prendre tous vos vêtements et les donner à une seule famille. Vous vous assurez que la veste va ici, le pantalon va là, ceci va là, cela va là, pour que ça devienne trop dispersé pour avoir une quelconque importance. Il n'y a pas de présence significative. Autrement, toutes les choses intimement liées au corps, brûlez-les, simplement. L'une de ces choses doit être faite. Soit vous devez les disperser à travers les 50 états pour que le vieil homme ne reste pas confus quant à l'endroit où aller, soit vous devez simplement les brûler. Sous-titrage ST' 501